Bonjour, j'ai décidé de vous parler de l'un de mes bastions favoris, il s'agit de la customisation de vêtements. Donc en quoi ça consiste ? Ça consiste à prendre des vêtements usés, sales, rapetissés, etc. Donc que vous trouvez un peu vieillots et que vous voulez leur donner un petit coup de jeûne. Par exemple, moi j'ai pris ce sweat. Comme vous pouvez le voir, c'est que la forme est très masculine, très large et très droite. Moi je voudrais féminiser tout ça en apportant des petites touches, paillettes, motifs, etc. Donc pour cela, je vais couper les manches. Donc là j'ai déjà coupé une partie, comme vous pouvez le voir. Et donc là j'aimerais couper cette partie-là. Comment faire ? Donc le mieux pour que vous ayez un repère, c'est de porter le pull sur vous-même pour que vous voyez à peu près l'épaule repère. Donc par exemple, au niveau de l'épaule, vous prenez à peu près à 5-6 cm. Donc ça c'est après par rapport à mon épaule. Ensuite vous, comme je vous le disais, vous vous portez, vous regardez dans un miroir et vous voyez où est-ce que vous allez pointer. Et ensuite mon deuxième point de repère, je vais le faire ici, sous la base de la manche. Donc en fait les points de repère, vous pouvez les marquer soit avec un crayon spécial, donc marqueur vêtements, que vous trouvez dans les magas spécialisés pour tissus, couture, etc. Ou alors, soit vous prenez directement des marqueurs. Il n'y a aucune différence. Donc voilà, mais bon, je préfère prendre le crayon blanc parce que vous voyez avec le bout de la brosse, on peut enlever le trait. Donc une fois que vous avez fait ces deux marques de repère, vous prenez une règle et vous allez tracer une ligne droite. Dont les goûts d'extrémité seront les points de repère. Bon, on ne voit pas vraiment sur la vidéo, mais vous avez un trait blanc normalement. Ensuite, par contre, ne découpez pas par rapport à cette ligne. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une découpe très droite, donc très masculine. Or, le but c'est d'avoir quelque chose de très féminin. Donc, à partir de cette ligne droite, pareil, des deux bouts des extrémités, vous allez tracer une courbe, donc à l'intérieur du vêtement. Et pas trop éloigner de la ligne droite. Parce que si vous la dessinez trop éloignée, ça risque en fait, lorsque vous allez découper le vêtement, il y aura une découpe au niveau de la poitrine, ce qui risque de faire très très lait. Voilà. Donc bien sûr, vous ne l'avez fait pas à grand écart. Et lorsque vous découpez et que vous réessayez le vêtement, vous verrez si vous voulez encore plus découper de tissu. Donc à chaque fois, vous l'enlevez, vous retracez un trait, vous découpez, vous essayez, et jusqu'à ce que cela vous convienne. Donc voilà. Une fois que le trait est fait, vous pouvez passer à la découpe. Donc une fois que vous avez la manche découpée, ce que vous pouvez faire pour avoir une découpe symétrique par rapport aux deux manches, vous prenez le pull, comme ceci, vous le pliez en deux. Et ensuite, vous pouvez tracer le trait. Et voilà. Vous avez quelque chose de symétrique. Donc bien sûr, tout ce que je vous ai montré, normalement, vous le faites sur un plan de travail à plat. Moi, je vous l'ai mis ici pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc pour des tissus épais, prenez bien un ciseau épais. Et voilà. Vous obtenez donc un sweat sans manche. Donc pour ajouter une petite touche féminine, prenez d'autres vieux t-shirts à motif, comme celui-ci. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper tout autour du motif, en laissant une petite marge de 1 cm, par exemple. Et voilà. Donc j'ai également pris d'autres t-shirts et j'ai découpé les petits motifs à cœur, comme ceci. Et puis, hop, voilà, voilà. Ensuite, vous prenez vos petits bouts de chiffon et vous les placez sur tes shorts pour repérer en fait l'endroit où vous voulez les fixer. Donc une fois que vous avez décidé, vous vous lancez soit avec la couture, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'éternel basique aiguille et fil, vous allez prendre l'aiguille et coudre tout autour. Voilà. Moi, je ne vais pas le faire avec cette technique-là parce que le souci, c'est qu'il y a de force de laverge en machine à laver. Le milieu, comme ce n'est pas fixé avec le fil, ça va bailler. Et je trouve que ce n'est pas très joli. Donc moi, je vais utiliser une colle spéciale pour mots collants. Achetez également dans les magasins spécialisés dans le tissu, couture, etc. Donc cette colle est très pratique et c'est une colle définitive. Donc il n'y aura pas de souci par rapport à la résistance à l'eau, le froid, etc. Alors, comment appliquer la colle ? Donc vous prenez la colle, je vais l'appliquer. Vous prenez votre tissu et surtout pour ne pas salir le plan de travail lorsque vous allez asperger la colle sur le tissu, vous prenez soit un petit bout de carton, soit quelque chose. Moi, je prends une pochette canson parce que la colle, elle ne traverse pas, donc il n'y aura pas de souci. Vous posez le tissu dans le sens du versot, excusez-moi. Et donc vous allez asperger la colle sur le tissu. Donc aspergez-le à 10 cm, à 10 cm long. Vous allez donc obtenir une petite pellicule blanche. Vous faites de même avec les autres. Vous allez donc prendre votre suite. Le poser sur une planche à repasser. Vous allez brancher votre fer à repasser. Le positionner sur la partie coton, c'est-à-dire la température maximum. Vous allez prendre le tissu et le poser sur le suite. Donc alors, attention, erreur à ne pas faire, c'est passer le coup de fer à repasser immédiatement sur le motif. Vous allez l'abîmer et c'est vraiment la chose à éviter. Donc normalement, il est recommandé d'utiliser un papier sulfurisé, le recouvrir et puis placer le fer. Par contre, moi, je n'en ai pas. Donc ce que j'utilise, c'est une petite serviette de bain très très fine pour que la température puisse quand même agir. Vous la posez sur l'ensemble et ensuite effectuez une pression avec le fer à repasser, excusez-moi, tout en appuyant très fort. Bien sûr, si votre motif est très grand, vous allez effectuer plusieurs pressions à chaque fois de 45 secondes. Donc ça risque de prendre plusieurs minutes. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir le temps. Lorsque vous fixez le tissu, vous évitez de superposer. Pourquoi ? Parce que vous voyez, quand vous allez chauffer avec la colle, donc pour l'instant ça fait joli, vous allez fixer, on va apercevoir le trait du tissu en dessous. Et donc ça fera très très vilain. C'est pourquoi mettez plutôt les choses à côté. Et voilà, j'ai ce que vous avez terminé. Faites très attention à la manipulation, surtout n'essayez pas d'enlever le tissu, etc. Parce que sachant que le fer à repasser a permis de chauffer la colle, donc de la rendre gluante, il faut laisser le temps refroidir pour pouvoir fixer les deux tissus. Donc faites très attention à la manipulation. Donc avec la petite capuche sympa sur la tête, à demi-mise. Ce qui est très sympa aussi également, c'est que vous accessorisez votre tenue. Vu que c'est celui de contracter, optez pour des mutaines, surtout qu'il se fait froid, donc autant de faire de pierre nos coups. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une longue écharpe. Donc du coloré des motifs, ça sera assez sympa. Puis ça va apporter encore plus de couleurs. Et voilà. Merci d'avoir suivi tout le monde. Bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !